Bienvenue dans une méditation, une prière Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel Une méditation et une prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière Notre sujet du jour, la fausse soumission face à la violence Mes amis, la fausse soumission face à la violence, ce sont des effets que peut avoir ce système relationnel de pouvoir sur l'un ou l'autre des partenaires De peur de perdre l'autre ou d'envenimer davantage la relation de couple, l'un des conjoints peut accepter la vision ou le choix de l'autre à contre-coeur En mettant au placard sa propre vision et ses valeurs personnelles En se mettant ainsi dans une position de soumission ou de victime Nous nous auto-privons de nous exprimer librement Nous nous mettons alors en retrait Cette position est plus souvent prise par la personne qui doute le plus et qui a peu de confiance en elle Dans la soumission, il y a la négation de nous-mêmes La notion de sacrifice pour l'autre La pseudo-acceptation L'attitude passive De dépendance affective Dans un couple Souvent, c'est la même personne qui prend cette position Mais elle peut être prise alternativement par les deux personnes suivant le sujet en question Cette réaction de soumission a pour effet de stopper momentanément la tension ou le conflit En surface, tout va à peu près bien Il y a peu de disputes Mais au fil du temps, elle entraîne insatisfaction, frustration, mal-être, rancœur à l'intérieur de la personne qui se contraint pour l'autre Parfois, la personne en retrait finit par se désengager de la relation de couple En se disant À quoi bon ? Ça ne sert à rien Maintenant, l'opposition et l'agression L'opposition est une réaction de rejet et d'agressivité Dans ce cas-là, nous gardons notre position et notre point de vue sur le sujet Refusons tout autre point de vue Nous surenchérissons dans la critique, l'accusation, le jugement et la disqualification de l'autre Tout en justifiant notre vision Nous sommes dans un combat de qui a tort, qui a raison Nous voulons affirmer et imposer notre pouvoir sur l'autre Nous tentons d'influencer le comportement de l'autre par tous les moyens possibles Pour qu'il corresponde enfin à nos attentes Nous n'acceptons pas la différence de l'autre sur le sujet en question Nous sommes dans une vision binaire Soit l'autre est de notre côté avec nous, soit il est contre nous Ainsi, nous acceptons que ce qui va dans notre sens Et rejetons tout ce qui va à notre encontre Ou est juste différent de nous Ces réactions d'opposition et d'agression entretiennent Les tensions et les conflits dans le couple Engendrant insatisfaction et mal-être chez les partenaires Ce système relationnel dramatique tentant d'influencer l'autre Est tellement répandu qu'il existe dans toutes nos relations Aussi bien dans le couple, dans la famille, qu'avec les amis ou encore au travail Nous y sommes tellement habitués Que nous croyons qu'il fait partie de la vie Que c'est la société qui veut ça Et là encore, nous mettons en cause des faits extérieurs à nous-mêmes Oubliant même de nous remettre en question Car ce système relationnel se perpétue dès lors qu'il y a deux personnes pour y participer Alors pourquoi nous participons encore à ce système s'il ne nous convient pas ? Parce que nous y trouvons un bénéfice, une certaine zone de confort et de sécurité dans ce système bien connu Nous empêchons de diriger vers le changement encore inconnu Suscitant à nous certaines crêtes et peurs Mais dans la violence psychologique Quand l'un des conjoints dérape, les excuses ne suffisent pas Pour espérer s'en sortir, celui ou celle qui maltraite doit avoir une réelle volonté de changer et de penser ses blessures La violence psychologique est un comportement pervers et destructeur que l'un des conjoints du couple exerce sur l'autre qui est le plus vulnérable Les cas de violence psychologique se produisent dans les relations asymétriques lorsque l'un domine l'autre Le plus faible perdant progressivement tout sentiment de liberté Il est important de comprendre qu'il s'agit d'un comportement pervers qui en aucun cas ne peut être toléré Et que Dieu condamne dans sa parole Mais alors quel est le problème ? Il y réside dans le fait que la violence psychologique qui s'installe avec le temps Se produit parce que dès le début de la relation La personne abusée n'a pas su détecter les mauvais traitements et y mettre des limites Elle s'enferme ainsi dans une spirale destructrice Dans les cas de mauvais traitements Deux personnes souffrent de problèmes Le maltraitant et le maltraité L'auteur de maltraitance peut souffrir de troubles mentaux Mais dans la plupart des cas, il est victime de blessures émotionnelles profondes Dont il n'est peut-être pas conscient et a souvent été maltraité étant enfant Il est fréquemment marqué par un passé où les relations familiales étaient toxiques Les personnes reproduisent ce qu'elles ont vécu dans leur enfance Souvent sans en être conscientes Les auteurs de maltraitance n'ont pas de base affective saine pour différentes raisons Et sont donc incapables d'aimer dans un contexte de vraie liberté et d'affection Voilà pourquoi ils ont besoin d'une rencontre amoureuse avec le Seigneur Pour désapprendre et réapprendre avec le Seigneur Pour ensuite transmettre son amour et ses valeurs à son conjoint et à ses enfants Que Dieu donc nous garde et nous bénisse Préparez-nous pour la prière Je prie pour que mes yeux Vois les couleurs de Dieu Par Jésus mon sauveur A tes genoux je prie Donne-nous la voie Comble-nous de joie Entends mon refrain Guide nos chemins Aujourd'hui et demain Maintenant nous prions Père de bonté Père d'amour Je te bénis Je loue Et te rends grâce Parce que Par amour Tu nous as donné Jésus ton fils Et grâce à lui Nous pouvons être en ta présence Afin de te prier Merci Père Pour Jésus qui est venu Pour que nous ayons la vie Et la vie en abondance Mais aussi le pardon de nos péchés Aujourd'hui Père Je me présente à toi Tu me connais par mon nom Je me présente Seigneur Pour que tu jettes Un regard de père Sur la vie de ceux Pour lesquels je te prie A cet instant Toi qui connais Chaque cœur Et ses blessures Ainsi que leur histoire Seigneur Jésus Toi qui es venu Guérir les cœurs blessés Et éprouvés Je te prie de guérir Tous les traumatismes Qui ont pu troubler Le cœur de chaque époux Chaque épouse Et chaque parent Je te prie En particulier De guérir Ceux qui causent Du mal Dans le foyer Par la violence Je te demande D'entrer S'il te plaît Dans leur vie Et de les guérir Des traumatismes Psychiques Qui ont pu Blesser Leur petite enfance Et des blessures Qu'ils ont provoquées Tout au long De leur vie Seigneur Jésus Tu sais Les difficultés Des couples Et des familles Aujourd'hui Je les dépose Toutes Sur ton cœur De bon berger Je te prie Par la grande plaie Ouverte Dans ton cœur De guérir Les petites blessures Qui sont dans le mien Guéris nos blessures Et celles De nos souvenirs Afin que rien De ce qui nous est arrivé Ne nous laisse Dans la souffrance Dans l'angoisse Ni dans la préoccupation Remonte Dans nos vies Jusqu'au moment De notre conception Révèle-nous Par ton esprit Toutes ces situations Ces circonstances Traumatisantes Qui se manifestent Dans nos vies Et qui nous font souffrir Et font souffrir Nos conjoints Nos familles Et les autres Nettoie-nous Purifie-nous De ton sang Père éternel Libère-nous De tout ce qui A ce moment-là A pu avoir Une influence Négative Sur nous Seigneur Jésus Touche nos cœurs Et notre âme De ta main guérissante Et enlève Tout ce qui nous empêche D'être libre Guéris Seigneur Toutes les blessures Dans nos vies Toi qui es venu Guéris les cœurs Affligés Guéris les cœurs De ceux qui souffrent De la violence Guéris les cœurs De ceux qui Infligent La violence A leurs conjoints A leurs familles Et délivre-les S'il te plaît Dans ta toute puissance Et dans le nom De Jésus Au fait qu'il puisse Retrouver la paix Et la joie Dans la certitude Que tu es la résurrection Et la vie Et que tu peux Ressusciter N'importe quel cœur Endu aussi Malade Violent Et y mettre Un cœur nouveau Qui soit construit Et basé Sur l'amour Alléluia Au Seigneur Dieu Merci d'avoir entendu Nos prières Et d'y avoir répondu Dans le nom de Jésus Que je t'ai prié Et pour ta gloire éternelle Amen Amen Tu es mon berger Je suis ta brebis Tu prends soin de moi Tu guides mes pas Dans l'obscurité Tu es ma lumière Même dans le désert Tu crées mon chemin Je ne craindrai rien Je n'ai plus peur de rien Tu me soutiens Je n'ai plus peur de rien Tu tiens ma main Je n'ai plus peur de rien Tu tiens ma main Tu tiens ma main Tu es ma main Tu es ma main Tu es ma main Tu es ma main Je n'ai plus peur de rien Je n'ai plus peur de rien Tu me soutiens Tu me soutiens Je n'ai plus peur de rien Tu tiens ma main Je n'ai plus peur de rien Tu es ma main Tu es ma main Tu te ce toi Sous-titrage FR ?